Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 29 octobre, direction l'Hippodrome de Vincennes, pour une semi-nocturne très intéressante Il y aura vraiment de belles courses au programme, notamment des semi-classiques pour la jeune génération D'ailleurs je me suis intéressé à la deuxième course du programme, le prix Urani C'est une compétition réservée à des pouliches de 3 ans et en gagnent au moins 15 000 euros C'est un groupe 2, 11 concurrentes au départ, le parcours de vitesse, 2175 mètres sur la grande piste à parcourir Et je n'ai retenu qu'une seule pouliche au départ, ce sera le numéro 7, Juliette Papa Bravo Qui reste vraiment sur deux tentatives excellentes, c'est vraiment une sacrée pouliche Elle a débuté très récemment, il y a seulement quelques mois, elle a débuté je crois même début d'été ou fin de printemps Vous allez le voir, elle s'est imposée, elle a enchaîné par 4 victoires Voilà le 19 juin c'était ses premiers pas et au bout de 4 courses elle affronte l'élite Elle termine 3ème d'une préparatoire du critérium des 3 ans avant de terminer 4ème du critérium des 3 ans C'est d'ailleurs la meilleure performance du côté des pouliches puisque les 3 premiers sont des mâles Donc vraiment une pouliche qui s'est hissée au niveau des meilleurs des 4 ou 5 courses en quelques semaines, c'est vraiment impressionnant La dernière fois le championnat européen des 3 ans, elle est deuxième en battant Just Gigolo Just Gigolo qui a quand même gagné le critérium des 3 ans, donc vraiment impressionnante cette pouliche 1.11.5 sur un parcours de vitesse, c'est également un sacré chrono Vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts dans son jeu Je compte sur le fait que Jamaica Turbo est l'une des meilleures pouliches et qu'elle va prendre pas mal d'argent Du coup je me dis peut-être que cette Julia Papa Bravo peut afficher entre 3 et 4 contre 1 Et c'est vrai qu'à cette cote là à mon avis ce sera un cadeau Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus sûre déjà que Jamaica Turbo Et je pense même qu'elle a beaucoup plus de marge de progression, qu'elle est sans doute meilleure que sa rivale Donc voilà, c'est pour ça que je vous la conseille ce samedi 29 octobre Donc voilà, ce sera en réunion 4, le 207 Juliette Papa Bravo Le jeu simple à jouer chez notre partenaire, du mon côté 1€ gagnant 3€ placé chez TheTurf.fr On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi du côté de Cabourg malheureusement La mauvaise série continue, je vous indiquais David Thomas une nouvelle fois Et il a fini 5ème comme lorsque je vous l'ai indiqué du côté de Vincennes Donc vraiment, c'est une mauvaise série Il court plutôt bien mais il pouvait pas faire mieux que 5ème j'ai l'impression C'était pas forcément très transcendant au niveau de la performance de Iggy Pop d'Air Fresh Je crois que ça plaît, le cheval que je vous ai conseillé en tout cas Voilà, on va essayer de quand même terminer le mois de belle manière Il reste quelques jours, on va tout faire en tout cas pour reprendre une bonne série Et finir le mois de belle manière pour le commencer derrière Également de très bonne façon Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye 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 Sous-titrage ST' 501